Vous écoutez Dans les coulisses du STROM. Ces épisodes hors série à l'occasion du 15e anniversaire vous promettent des rencontres surprenantes et enrichissantes avec les acteurs du STROM. Découvrez les coulisses de cette entreprise fièrement québécoise qui vous offre une expérience de ressourcement inégalée depuis 2009, maintenant dans cinq spas à travers la province. Dans cet épisode, on reçoit Guillaume Lemoyne, qui est président et fondateur du STROM. Ça fait maintenant 15 ans que le STROM existe et aujourd'hui, on a le plaisir de nous entretenir avec lui pour en apprendre davantage sur l'histoire du STROM, mais également sur ce qui s'en vient. Bonjour Guillaume. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Génial. Écoute, j'aurais envie de savoir, ça se passe comment une journée dans ta vie, dans la vie du fondateur du STROM? Il n'y en a pas de pareil. Une journée typique, ça n'existe pas vraiment. Ça dépend toujours. Mais il y a toujours des composantes qui se retrouvent dans mes journées. Tu sais, un, je commence toujours ma journée avec ma famille. Donc, mes enfants, prendre un café avec Émilie, mon épouse, qui est aussi dans la business, comme tu sais. Ça fait que ça, c'est mon début de journée. Puis ceux-là sont pas mal tout le temps pareils. Mais après ça, il y a différentes composantes. Autant l'opération de l'entreprise que les projets qui sont en cours, donc des décisions à prendre, des designs à approuver, des designs à créer, puis une partie de développement. Donc, c'est vraiment les trois morceaux de l'entreprise que je touche. Intéressant. Puis je trouve ça bien que tu parles de prendre un moment avec ta famille parce qu'au STROM, en fait, on le demande souvent aux invités qui viennent au balado, c'est quoi l'équilibre pour eux. Puis pour moi, ça, ça fait partie de l'équilibre. Mais est-ce que tu pourrais me parler de ta vision de l'équilibre qui est vraiment le core de l'entreprise? Oui. Beaucoup de personnes, quand on parle d'équilibre, pensent en termes d'allocation de temps. Oui, c'est important. Je pense qu'on n'a tous jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on voudrait faire dans la vie. Donc, ça veut dire renoncer à des choses. Ça veut dire choisir ce que tu veux vraiment faire. Je pense qu'une partie de la gestion du temps, c'est là de trouver l'équilibre, faire les bons choix de comment utiliser ton temps. Mais l'équilibre, c'est aussi, pour moi, un état d'esprit dans lequel, quand tu prends les bonnes décisions, d'accord avec tes valeurs, bien, tu es en équilibre dans ces décisions-là. Donc, tu n'es pas off. Tu ne te sens pas bien d'avoir pris telle ou telle décision. Puis ça s'applique au temps, mais ça s'applique à toutes les décisions que tu as à prendre dans la vie. Bref, pour moi, je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais pour moi, c'est de prendre les bonnes décisions dans la vie. Pour moi, c'est ça, être en équilibre avec moi-même. D'être aligné avec les décisions qu'on prend. Oui, être aligné avec tes valeurs, avec ce que tu veux, avec ce que tu perçois de la vie puis ce que tu veux en retirer d'elle. Puis d'avenir peut-être une certaine notion de présence qualitative, autant qu'on accorde à différentes sphères de notre vie. Essentiel pour moi, d'être présent dans tout ce que tu fais. Je pense souvent, si on revient à ce que je fais dans une journée, je fais beaucoup, beaucoup de rencontres dans une journée, mais pour moi, c'est important d'être présent dans chacune des rencontres. J'essaie le plus possible d'être 100 % présent quand je suis dans une rencontre, puis pour moi, c'est important. Oui, de ne pas vivre dans ce qui s'est passé avant ou ce qui va venir après, mais de dire, regarde, ce moment-là est alloué à telle chose. Bien, je suis 100 % présent. Je pense que ça peut contribuer aussi à l'équilibre parce qu'on vit pleinement. C'est sûr que 15 ans, c'est quand même un gros milestone, puis il s'en est passé des choses, mais si je te demandais de te replonger au départ, au début, au balbutissement de l'entreprise, bien, premièrement, comment t'es venue l'idée, puis comment ça s'est concrétisé, manifesté dans le monde matériel et physique? Oui. Tout ça est parti parce que j'étais juste tombé en amour avec le produit puis le service. Je l'avais expérimenté. J'avais été dans un spa nordique, puis j'avais été vraiment étonné de l'impact de la thermothérapie sur mon corps. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie. La tête, elle roule souvent beaucoup. J'avais expérimenté la thermothérapie, puis ça m'avait vraiment fait décrocher, autant mon corps relaxé que mon mental. Je venais de vivre un moment, vraiment. Je me suis dit, est-ce que ça s'applique juste à moi? Est-ce que j'ai été un cas spécial ou c'est tout le monde pareil? Puis je suis retourné avec des amis, leur faire vivre ce que j'avais vécu, pour me rendre compte que ça avait le même impact sur tout le monde. Parce que c'était physiologique, c'est le corps qui relâche, que tu le veuilles ou pas. Si tu fais entre trois et cinq cycles d'alternance de chaud-froid-détente, peu de chances que tu sois autant stressé ou que tu n'aies pas réussi à décompresser ou trouver une autre réalité du rythme infréné dans lequel on le vit. Donc, quand j'ai vécu ça, j'ai confirmé que c'était sur tout le monde. C'est là que l'idée d'en faire est venue. J'ai eu l'impression que j'avais un bon modèle d'affaires, disons, entre les mains. J'ai étudié au HEC en administration, en finance. J'ai toujours eu un peu de la fibre entrepreneuriale. Donc, c'est une question de temps avant que je trouve la bonne entreprise à partir. Quand j'ai trouvé ce produit-là, je me suis dit, OK, c'est dans ça que je veux être. Tu as vu le potentiel qu'il y avait de développer cette idée-là? Oui, exact. C'est qu'à l'époque, il existait seulement des spots de destination, un peu comme le polar bear qui était dans le nord. Il y avait le Scandinave qui existait. Il était très rare, puis c'était des spots de destination. Moi, je vivais à Montréal à l'époque, puis le déclic a été… À un moment donné, je cherchais des terrains, moi aussi, de destination. Puis, à un moment donné, le déclic a été de dire, il faut que ce soit plus proche de la ville, il faut que les gens arrêtent de faire une heure et demie d'auto. Montréal, aller à Tremblant, parce que c'était ça dans le temps. C'était le seul pour aller faire l'expérience thermale, se faire masser, puis après ça, refaire un, deux heures dans le trafic. Donc, l'idée, ça a été de le faire près des centres urbains pour démocratiser la pratique, parce que pour moi, ça avait tellement un bon impact que c'était impensable pour moi que les gens ne puissent pas faire ça un mardi soir après le travail ou un jeudi matin en télétravail, ou peu importe. Mais le fait que ce soit proche de chez toi, que ce soit accessible, tu peux aller passer trois heures, revenir chez toi, puis tu as eu une soirée vraiment agréable. Donc, ça a été de démocratiser ça pour l'offrir au plus de gens possible. Ça a été la base de l'idée du Strom. Merveilleux. Puis, si on remontait à cette époque-là, les réalités étaient différentes. Te rappelles-tu des défis que tu as eu à rencontrer pour mettre en place? Oui, bien, un des défis de cette industrie-là, c'est de trouver la bonne localisation. Donc, je voulais un spa en nature, mais en ville. OK. Donc, trouver le terrain a été un bon défi. Puis, une fois que le terrain a été trouvé, bon, je sortais de l'école avec des dettes d'études. Donc, ça a été de monter un montage financier pour réussir à partir de l'entreprise, qui, ça aussi, a été un bon défi. Puis, une fois que les deux ont été attachés, j'avais trouvé le terrain, j'avais eu le financement. Le reste, ça a super bien été à partir de là. Mais ça a été les deux gros défis. Puis, on se le rappelle, on parle bien de l'île des Sœurs. Oui, exact. Donc, on avait... J'avais... On était... En fait, je dis « on » parce qu'on était cinq partners. Dans le fond, j'ai trouvé des gens pour m'aider à financer ça, qu'on est les cinq même principaux actionnaires aujourd'hui. Et quand j'ai trouvé le terrain à l'île des Sœurs, ça a été un... Il y a toujours une chance en affaires. Donc, ça a été un concours de circonstances, de bonnes décisions, mélangé avec du bon timing qui fait en sorte que la chance arrive. Puis, j'ai réussi à mettre la main sur un terrain de deux arcs à peu près à l'île des Sœurs, en bordure d'un lac en face d'une forêt, mais à cinq minutes de Place-Ville-Marie. Donc, ça a été vraiment le point de départ des Strom. Fait que ton concept, ton idée a eu tellement de sens d'atterrir là parce que tu aurais pu dire, par exemple, « je vais commencer en banlieue de Montréal parce que le défi de s'installer à Montréal est trop grand. » Mais finalement, ça a été vraiment dans la ville. La proximité de la nature en ville, il n'y a pas de meilleure définition que notre site à l'île des Sœurs. Donc, on s'est retrouvés à offrir, justement, les spas nordiques comme on les connaît aujourd'hui, mais en pleine ville, mais en nature. Oui, assez incroyable. Je pense, en fait, il y a eu… Est-ce qu'il y a eu un grand engouement dès votre ouverture? On l'a senti de la part de la clientèle? Oui, il y a eu un certain ramp-up quand même, mais il fallait apprendre aussi. On n'avait jamais fait ça. Je n'avais jamais opéré de spa. Les employés étaient tous nouveaux. Je me rappelle que la première journée, on a eu un client. C'est vrai? Oui, mais après ça, on a eu trois, puis après ça, ça l'a juste augmenté. Mais il fallait que les gens connaissent aussi… Oui, c'est ça. Puis on n'avait pas de budget non plus au début pour faire des grosses campagnes marketing comme on fait aujourd'hui. Donc, il a fallu vraiment bâtir notre succès sur l'appréciation que les gens avaient de leur expérience chez nous, ce qu'on a fait. Puis on a ouvert en 2009. Puis déjà en 2010, même pas un an après, on avait fait une expansion de salles de massage en bordure du lac à l'Île-des-Sœurs. Donc, on a connu un beau succès, une belle progression dès la première année. On a été chanceux pour ça. Puis après ça, il y a eu d'autres localisations qui ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, on en compte cinq à travers le Québec. Exact. Si on parlait un peu de ta carrière, parce que tu es le président fondateur depuis le début, mais j'imagine qu'il y a des choses qui te rendent fière à travers tout ça. Est-ce que tu as des fiertés? Tu sais, des moments où tu disais, « Hey, ça, on a fait une belle avancée, je suis fière. » Oui, c'est sûr. Quand je regarde l'entreprise aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une bonne taille. Oui. Le fait qu'on sert plus d'un demi-million de clients par année, puis que ce que j'ai vécu à l'époque, il y a plus d'un demi-million qui peuvent le vivre dans nos installations, proches de chez eux, dans des installations de qualité. C'est sûr que pour moi, ça me rend très fier de savoir ça. On est rendu, bon, près de 1300 personnes dans l'équipe. C'est des personnes qui viennent au travail, qui font du bien aux usagers. C'est sûr que pour moi, voir un employé aujourd'hui qui est dans les spas, qui sert un client à merveille, avec attention, avec bienveillance, puis savoir que moi, je faisais ça, quand on a commencé il y a 15 ans, puis savoir que des employés font ça aujourd'hui, ça, ça me rend très, très fière. De savoir qu'il y a des gens qui continuent de prendre soin des autres, c'est des belles valeurs, je trouve, à partager puis à passer au fil des années. Tout à fait. Je trouve qu'au Québec, on est beaucoup dans la solution, par rapport à la santé, tout ça, on en parle, mais d'avoir des institutions comme ça, des installations comme ça, on est dans la prévention. Je trouve ça tellement important d'inviter les gens à prendre soin d'eux en amont. Puis c'est ce qu'on fait. Puis justement, l'employé qui accueille le client a ça en tête aussi. Peut-être que la personne arrive dans un certain état, mais elle va repartir dans un état autre, comme tu l'as vécu aussi. C'est beau de se dire que c'est ça, un peu la mission première de l'entreprise. Oui, exact. Donc si, j'ai parlé du nombre de clients tantôt, si on peut continuer de grandir puis qu'il y ait des millions de personnes qui soient mieux quand ils sortent d'un Strom que quand ils sont rentrés, j'ai vraiment l'impression qu'on a un gros impact dans la société. Puis ça, bien, c'est possible, oui, par le fait qu'on a des belles installations, mais c'est surtout les gens qui sont sur le plancher, qui sont bienveillants puis qui prend soin des invités puis des clients, que ça rend le tout possible. Vraiment, vraiment, absolument. Puis si on parlait un peu des gens ou des entreprises qui ont, par le passé ou maintenant, t'inspirent dans l'industrie ou ailleurs, on parlerait de qui? Des bonnes questions. Ça dépend des sphères, je dirais. Si on parle de la sphère des affaires, j'ai beaucoup de respect pour une personne qui s'appelle Robert Bob Iger, qui a été président pendant longtemps de Walt Disney pour les actions stratégiques qu'il a faites dans sa compagnie, la façon qu'il était à la fois très business, mais très humain à la fois. Puis il a toujours mis l'expérience client au devant de chacun de ses moves. Puis il a fait de Disney ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est un grand succès. J'ai beaucoup d'inspiration à tirer, beaucoup de leçons à tirer de lui. Sinon, c'est sûr que des entrepreneurs qui font de la business pour les bonnes raisons, je pense à Yvon Chouinard de Patagonia, c'est sûr que j'ai lu et relu ses livres. C'est une personne qui est extrêmement inspirante. Ça dépend dans quelle sphère. Dans ma vie personnelle, ma grand-mère est une inspiration pour moi, une personne extrêmement forte, extrêmement résiliente. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de belles valeurs à tirer de ça. Ça dépend. Oui, mais ce que je retire, des gens qui t'inspirent, c'est les gens qui ont les valeurs à la bonne place, qui font les choses. Oui, mais je crois beaucoup à l'humain. Je ne pense pas qu'une personne ou la société gagne à écraser d'autres personnes. Soyons gentils, prenons soin de nous, prenons soin de la planète, prenons soin des autres. C'est totalement un monde meilleur si tout le monde pensait comme ça. Oui, totalement. Je pense que chacune de nos actions, de nos paroles ont un certain impact sur l'autre. Puis si la personne, en croisant notre route, elle repart un peu plus heureuse, c'est tellement beau parce qu'après, elle va retransmettre ça. Il y a un effet, un butterfly effect. Oui, exact. C'est pour ça que c'est le fun avec la marque Strom où, pour moi, où on s'en va, la direction dans laquelle le Strom s'en va, ce n'est pas juste un spa nordique, ce n'est pas juste une business, c'est plus une façon de vivre, comme ce podcast-là qu'on fait en ce moment, notre magazine où on parle de bouger, bien manger, lire des choses inspirantes, faire du bien autour de soi, la fondation Strom. Tout ça, c'est un écosystème qui se veut pour essayer d'avoir le plus d'impact positif sur le monde qui nous entoure, finalement. Oui. C'est une belle façon, je pense, de voir le développement du Strom puis vers où on s'en va. C'est exactement celui-là. Totalement. C'est vrai qu'au-delà du service qu'on offre, des services, parce qu'il y a quand même la restauration, les soins, la massothérapie, l'expérience thermale, bref, il y a une plus tard. Il y a quand même aussi un désir d'innover en matière de bien-être, d'aller pousser les réflexions un peu plus loin, d'outiller même les gens à travers le contenu qui est disponible. Ça crée des belles réflexions puis des beaux changements, des fois même dans la vie des gens. Oui. L'écosystème, pour moi, elle est complète dans la... En tout cas, on essaie de la rendre encore plus complète. J'aime utiliser l'expression « essayer de contaminer positivement les autres personnes ». C'est un peu ce que notre magazine essaie de faire. Quand on lit le magazine Strom, je veux que les gens aient un sentiment de bien-être après l'avoir lu. Même chose que quand ils viennent au Strom, un sentiment de bien-être. Après, qu'ils aient mangé, qu'ils se sentent bien après. Oui. Tout ça, c'est une façon, je pense, de se sentir bien, ça veut dire physiquement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, amoureusement, amicalement. On peut toucher différentes sphères de l'humain. Totalement. C'est ce qu'on essaie de faire, de faire les choses pour créer ça. Puis parler d'innovation, c'est un des points qu'on essaie toujours de mettre de l'avant pour trouver de nouvelles façons de rejoindre, de créer ce sentiment-là pour nos clients, pour nos employés, pour le monde qui nous entoure, finalement. Je pense que c'est une belle innovation qu'on a faite récemment. On a déménagé, on avait un siège social très corporatif, un peu plate, un peu brun, un peu beige. Puis on a décidé finalement de mettre ça à la poubelle puis encore une fois se recentrer sur nos valeurs. Puis aujourd'hui, le campus Trom, qui est en bordure d'un lac où c'est un endroit magnifique qui gagne à être encore développé, ça fait quelques mois qu'on est là. Mais je pense que tout ça fait en sorte que les gens arrivent puis travaillent dans un environnement qui est plus paisible, un rythme plus serein, prendre deux autoroutes, tu peux aller prendre ton lunch sur le bord de l'eau, tu peux sortir, tu peux aller prendre des marches. Tout ça, pour moi, ça fait partie de l'innovation. Même si le client comme tel n'en voit pas la couleur, il va la ressentir au travers des nouvelles inventions qu'on va faire, des politiques qu'on va faire qui vont transcender après ça l'organisation, qui va se rendre jusqu'au personnel puis qui va se rendre au client finalement. Pour moi, c'est l'innovation et oui, dans les items qu'on sort, un livre de cuisine, un podcast, des choses comme ça, qu'on est des pionniers de l'industrie, mais pour moi, c'est la racine de l'innovation étant encore plus profonde que ça. Si je peux renchérir, je viens d'intégrer ces nouveaux bureaux-là puis pour moi-même, je vois la différence. J'ai hâte d'aller travailler. Pour moi, c'est quasiment comme une journée de congé. Dernièrement, je suis allée courir sur mon heure du dîner puis j'avais comme une vue, des beaux panoramas. En tout cas, je trouve que c'est aussi dans le bien-être des employés puis au-dehors des résultats que ça amène après parce que c'est vrai que tout découle finalement de ça. Mais juste d'avoir ça à cœur, ça démontre que l'entreprise est proche de l'humain. Moi, je trouve que c'est des belles valeurs puis on devrait, en fait, toutes les entreprises auraient intérêt à penser comme vous pensez. Je ne sais pas si tu as des anecdotes, si on part un peu sur, un peu en plus humoristique, des anecdotes à travers les années, des faits cocasses. J'en ai plein. J'en ai plein. Autant des catastrophes qu'il a fallu qu'on se relève les manches. Je pense que c'est quelques jours après l'ouverture de l'Île-des-Sœurs, on a eu un gros, gros, gros dégât d'eau puis l'entrée principale d'eau du Strom a cassé. Donc, on n'avait plus d'eau dans la bâtisse puis les trois bâtiments étaient inondés. Incroyable. Et on a travaillé toute la nuit. Il était impensable à ce stade-ci qu'on annule. Je pense qu'on avait 14 massages le samedi, la journée d'après. C'est impensable qu'on annule les 14 massages. On venait d'ouvrir. Donc, on a travaillé toute la nuit à tout nettoyer. Tout ça. Puis on a été se pluguer avec une hausse directement sur la bonne fontaine dans la rue pour mettre de l'eau dans la bâtisse pour qu'à 9h moins 5, on avait un massage à 9h, on ait de l'eau dans le bâtiment. Ça a été un travail d'équipe de toute une nuit pour ne pas avoir fermé. Mais des histoires comme ça qui ont renforcé des liens d'équipe avec des gens qui sont encore avec nous aujourd'hui, c'est particulier. Puis autant des anecdotes comme ça qu'on pourrait s'en parler pendant des heures que d'autres. que, par exemple, aujourd'hui, on est rendu avec une bonne équipe de direction. On les amène vivre des expériences un petit peu partout dans le monde. Donc, on a été en Islande à un moment donné. On a volé de nuit pour être dans le bain chaud en Islande. Ce n'est pas un bain, c'est un immense lac chaud au Blue Lagoon pour le lever du soleil. Donc, on était les 15 directeurs. On a volé en Islande de nuit pour se retrouver dans cet espace-là qui était juste magique. C'est des belles anecdotes qui, je pense, restent dans la tête puis qui font en sorte que le monde a peut-être une petite partie de leur cœur qui est attachée au strôme. C'est un sentiment d'appartenance. Oui. Fort. Oui. Puis, parlant de voyage, je sais que vous voyagez beaucoup dans le but de vous inspirer, éventuellement peut-être exporter le concept ou je ne connais pas tous les détails, mais as-tu tes voyages qui t'ont particulièrement marqués puis qui ont fait que les pratiques se sont changées ici ou que vous avez une idée que vous avez importée? Oui. On voyage beaucoup, Émilie puis moi. Puis, tu sais, encore une fois, dans des voyages, on retirait tout le temps un petit quelque chose de précis. Si je pense à juste, tu sais, un de mes premiers voyages que j'avais fait dans l'industrie, je suis allé voir des termes de 2000 ans, d'anciennement, des termes romains sous terre. Puis, je m'étais rendu compte que c'était la même chose qu'on vendait aujourd'hui avec des salles chaudes, des salles froides, des salles de détente, des endroits pour plier les serviettes, puis les laver, des vestiaires. Fait que je retrouvais les mêmes composantes des spas nordiques qu'on connaît aujourd'hui qui sont éteints en partie, en tout cas en Amérique du Nord, qui n'ont pas vu le jour avant il y a une vingtaine d'années, justement, mais de savoir que cette industrie-là était présente dans le temps des Romains, exactement pareil, pour moi, ça a été très, très révélateur. C'est autant des voyages comme ça que des rivières chaudes du Costa Rica où il y a des éléments naturels qui sont tellement impressionnants. Tu sais, t'as baigné dans, encore une fois, la thermothérapie, t'as baigné dans une rivière chaude, ce n'est pas des chutes artificielles comme nous on crée. C'est vraiment une rivière énorme qui, trois rivières en fait qui se croisent puis l'eau est chaude, plus tu montes vers la source du volcan, plus l'eau est chaude. C'est des choses qui marquent puis qui marquent l'imaginaire puis qui nous permet après ça, quand on revient puis on est devant une table à dessin, puis on a toutes ces inspirations-là qui viennent en tête pour après ça façonner à notre façon, nos façons de faire. Tellement intéressant. Tu sais, le Strom a gagné tellement de prix puis c'est parce que il y a quand même tout ça derrière, ce désir d'exceller, ce désir d'offrir, de se démarquer dans l'industrie. Exemple, là, ça fait 15 ans, on a plein de prix d'acquis, mais dans 10 ans, vers où on va? Qu'est-ce que tu souhaites pour le Strom? Oui. Mon premier souhait, ce serait, je n'ai pas accompli ça tout ça dans les 15 dernières années. On est vraiment une équipe et on est une équipe vraiment solide qui a plusieurs personnes qui sont avec nous depuis 10, 12, 13, 15 ans. Je pense vraiment qu'on a une bonne base pour faire quelque chose de bien dans le futur. je pense que la marque Strom et son écosystème, comme je parlais tantôt, gagnent à être connus dans le monde. C'est sûr que ma vision, si on pouvait devenir une marque reconnue à l'échelle mondiale comme on l'est au Québec en ce moment, c'est une marque qui dégage justement des bonnes valeurs, une marque qui dégage l'équilibre, une marque qui dégage un impact positif sur la société, une marque qui, quand le monde pense à la marque, juste à y penser, ah, tu sais, ça me ferait du bien d'aller au Strom, ça me ferait du bien d'aller manger dans un restaurant Strom, ça me ferait du bien de lire le magazine Strom ou faire une recette du livre de cuisine. Si on peut atteindre ça au niveau mondial, ce serait vraiment un bel objectif. Puis en ce sens, peut-être, pour le mot de la fin, qu'est-ce qui s'en vient justement à plus court ou moyen terme pour la marque Strom? Je ne peux pas tout dire les projets qui sont sur la table à dessin, puis dans le pipeline, mais certainement qu'on veut sortir du Québec. Pour l'instant, on vise le reste du Canada puis les États-Unis. On va voir après pour le reste du globe, mais pour l'instant, c'est les projets qu'on travaille. Je ne peux pas m'avancer plus, mais dans les prochaines années, on va voir... C'est déjà, je pense, quand même super intéressant de savoir ça, d'avoir cette info-là. C'est prometteur. On deviendra peut-être une destination aussi... Peut-être, qui sait? Oui, pour les Québécois, éventuellement. Oui. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps, pour toutes ces belles informations-là. Je pense que les gens auront eu une belle, un beau plongeon au cœur de l'histoire du Strom. C'est 15 belles années dont tu peux être fier, mais également ton équipe. Merci, merci beaucoup. Puis encore une fois, je n'ai pas fait ça tout seul, puis le meilleur est à venir. C'est pas mal de fun. Je suis contente aussi d'en faire partie. Merci d'ailleurs. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certains de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada